Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux prix plafond. Donc l'idée d'un prix plafond, premièrement, c'est que les gouvernements peuvent établir des lois pour contrôler des prix. Donc ce que l'on va étudier dans cette vidéo, ce sont les prix plafonds, c'est-à-dire le prix maximum qui est imposé, et dans la prochaine vidéo, on va étudier les prix planchers, c'est-à-dire l'inverse, le prix minimum qui est imposé. Alors un exemple de prix plafond, ça peut être très concrètement ce que l'on a pu voir avec le coronavirus, lorsque le gouvernement a décidé d'appliquer un prix maximum pour la vente de masques. Donc vraiment, les prix plafond, ça peut toucher toutes sortes de biens et de services. Et l'un des exemples qui revient le plus souvent, ça consiste dans la limitation du prix des loyers. Donc ici, sur notre graphique sur la gauche, on peut voir le prix en dollars par mois d'un loyer, sur l'axe vertical, et sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, on peut voir la quantité de loyers en milliers d'unités louées. Et on a donc nos deux courbes, la demande et l'offre, la demande qui est la courbe D, et l'offre qui est la courbe S. Et on voit que ces deux courbes, la courbe D0 et la courbe S0, se rejoignent en E0, c'est-à-dire l'équilibre original. Cependant, ce qu'il peut se passer, c'est qu'il y a un changement de revenu, ou plus simplement de désir, chez les consommateurs. Et ça, ça peut entraîner, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, un déplacement de la demande. Donc ce déplacement, s'il n'y a pas de prix plafond, ça ne pose aucun problème, simplement ça va changer la quantité qui est demandée. On voit que la courbe D0 se transforme en D1, et en D1, donc l'équilibre 0 se transforme en E1. On voit que pour notre première courbe, l'équilibre se situait à 15 000 unités, alors que pour notre deuxième courbe, l'équilibre se situe à priori à 17 000 unités. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème, c'est le comportement tout à fait typique que l'on a pu observer dans les vidéos précédentes. Simplement, que se passe-t-il si le gouvernement décide de placer un prix plafond, par exemple, à 500 dollars ? Eh bien, on voit que l'équilibre maintenant se situe au-dessus de notre prix plafond, et donc l'équilibre ne peut pas être obtenu. Et ça, c'est assez problématique, puisque la courbe de l'offre, elle, elle n'a pas changé, et donc pour 500 dollars, il y a toujours 15 000 unités qui sont offertes, alors que pourtant, la demande a changé, et il y a maintenant 19 000 unités qui sont attendues, qui sont demandées. Donc ça, on a vu, ça fait une pénurie, il y a un décalage entre l'offre et la demande, et en général, ça entraîne différentes conséquences qui sont négatives. Premièrement, on peut constater en général que la qualité des locations se détériore. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme les loueurs ne peuvent pas augmenter le prix de la location, ils vont avoir tendance à diminuer les prestations qui sont liées autour de la location, de manière à conserver un certain bénéfice qu'ils ne peuvent pas avoir en augmentant le prix. Donc ça, c'est la première conséquence, la qualité des locations tend à détériorer. Ça, c'est une conséquence qui est négative pour les loueurs, mais il y a également une conséquence qui est négative pour les locataires, puisqu'il n'y a plus assez de locations pour tout le monde, et donc les personnes qui souhaitaient louer un appartement au-dessus de 500 dollars se retrouvent forcées de louer un appartement à 500 dollars. Donc toute cette tranche de personnes, cette quantité supplémentaire, finalement, se retrouve en concurrence avec les personnes qui souhaitaient originalement louer un appartement à 500 dollars. Et ça, on le voit très concrètement dans notre courbe, puisqu'effectivement, on a notre décalage entre 19 000 unités qui sont demandées, alors qu'il n'y a que 15 000 unités qui sont proposées. Donc effectivement, les prix plafond peuvent être positifs, puisque ça permet au prix d'éviter de s'envoler, et au vendeur de proposer un prix qui reste dans le domaine du raisonnable, mais comme on l'a vu, il y a quand même des conséquences qui sont négatives pour le consommateur. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des prix plafond, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier les prix planchers.